Musique Mais bien, chers frères, les quatre évangélistes sont comme le noble et saint attelage du char sur lequel notre Seigneur a parcouru l'univers pour soumettre les peuples à la douceur de son joue, et au fardeau léger de sa loi. Or, il est certain esprit qu'une fourberie pleine d'impiété ou une ignorance présomptueuse porte à les assaillir d'injustes reproches. Ils veulent les décréditer. Ils veulent représenter comme peu dignes de confiance les récits que nous leur devons. Quand, par le ministère de ces hommes, la religion chrétienne s'est répandue dans le monde avec tant de force et de fruit que maintenant nos tristes adversaires osent à peine dire tout bas entre eux les misérables calomnies dont ils les poursuivent. Arrêtez qu'ils sont devant la foi des nations et le zèle de tous les peuples. Néanmoins, comme il y a encore quelques personnes qu'ils retiennent dans l'infidélité, par leurs disputes artificieuses, ou qu'ils troublent et déconcertent, autant que cela leur est possible, dans l'assentiment déjà donné aux vérités saintes, et comme d'ailleurs plusieurs de nos frères désirent savoir, soit pour avancer leurs propres instructions, soit pour confondre les vains discours des incrédules, ce qu'ils pourront bien répondre à leurs objections, avec l'inspiration et l'aide du Seigneur notre Dieu, et qu'ils daignent faire servir nos paroles au salut même de ces infortunés, nous avons entrepris de démontrer dans cet ouvrage la fourberie ou la témérité de ceux qui prétendent produire des accusations assez bien fondées contre les livres de l'Évangile, écrits séparément par les quatre évangélistes. Pour remplir notre dessein, il faut montrer que ces quatre auteurs ne sont nullement en désaccord, car on a coutume de nous opposer comme le triomphe d'un système plein d'erreurs que les évangélistes sont en contradiction les uns avec les autres. Mais d'abord, nous devons répondre à ceux qui croient soulever une difficulté sérieuse en nous demandant pourquoi notre Seigneur n'a lui-même rien écrit, et a mis les hommes dans la nécessité de déférer, en ceux qui le regardent, à des livres composés par d'autres personnages. Car voilà ce qu'objectent principalement ces païens qui n'osent accuser ou blasphémer Jésus-Christ en personne et lui accordent une sagesse supérieure, bien que toutefois humaine. Ils prétendent que ses disciples l'ont fait passer pour ce qu'il n'était pas, quand ils l'ont proclamé fils de Dieu, un avec Dieu le Père, Verbe de Dieu, par qui toutes choses ont été faites, ou quand ils nous ont appris dans leur livre à lui donner quelque autre nom qui oblige de l'adorer comme un seul Dieu, avec le Père. Ces païens pensent donc qu'il faut l'honorer comme le plus sage des hommes, mais ils nient qu'on puisse l'adorer comme un Dieu. Or, quand il demande pourquoi lui-même n'a rien écrit, ils paraissent disposés à croire sur son compte ce que lui-même aurait écrit de lui, et non ce que d'autres ont pu ensuite publier suivant leur bon vouloir. Mais je les prie de me dire pourquoi, au sujet de quelques-uns de leurs philosophes les plus célèbres, ils admettent ce que des disciples en ont écrit, ces philosophes n'ayant eux-mêmes laisser aucun livre pour se faire connaître à la postérité. Car ils savent que Pythagore, le plus illustre représentant de la vertu contemplative parmi les Grecs, n'a pas écrit un mot, ni de lui, ni d'aucune chose. Et un philosophe qu'ils élèvent au-dessus de tout le monde dans la vertu active, dont l'objet est de former les mœurs, et qu'Apollon lui-même, si on les en croit, a déclaré le plus sage des hommes. Socrate s'est contenté d'ajouter quelques vers aux fables d'Aisop, consacrant ainsi son style et sa poésie à l'ouvrage d'un autre. Bien qu'il n'ait alors prêté les ornements de sa parole qu'aux pensées de ce fabuliste, et non aux siennes, il a dit, au rapport de Platon, son plus célèbre disciple, qu'il avait été contraint par son démon familier. Tant il était loin de vouloir rien écrire. Pourquoi donc, au sujet de Socrate et de Pythagore, croit-il ce que des disciples en ont écrit, et refuse-t-il de croire ce que les disciples de Jésus-Christ nous disent de lui dans leurs livres ? Car enfin, s'il nie sa divinité, il n'hésite pas à reconnaître qu'il surpasse tout le monde en sagesse. Est-ce que ces philosophes, qu'ils mettent bien au-dessous de lui, ont pu former des disciples véridiques à leur égard, tandis que lui-même n'a pas eu ce pouvoir ? Si c'est là une absurdité, qu'ils croient donc de celui dont ils affirment la haute sagesse, non ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils lisent dans les livres des disciples, qui ont appris de ce sage les vérités contenues dans leurs écrits. Car le Christ lui-même est la sagesse de Dieu, par qui toute chose créée a reçu l'être, et nulle autre intelligence, soit des anges, soit des hommes, ne devient sage qu'en participant à cette éternelle sagesse à laquelle nous unit l'Esprit-Saint, ce dernier terme d'une adorable Trinité en un seul Dieu, et la source d'où découle la charité dans nos cœurs. C'est pourquoi la divine Providence, attentive à l'intérêt de pauvres mortels dont la vie temporelle était absorbée par le mouvement des choses qui commencent et qui finissent, leur est venue en aide. Cette même sagesse a pris notre nature humaine, afin de naître, de vivre, de mourir et de ressusciter dans le temps, de dire et de faire, de souffrir et d'endurer, des choses appropriées à notre salut. Elle a ainsi prêté aux hommes ici-bas l'exemple du retour, comme aux anges dans les hauteurs célestes, un exemple de persévérance. S'il ne se produisait, en effet, jusque dans la nature de l'âme raisonnable, quelque fait nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui n'étant pas, commence à être dans le temps, jamais elle ne passerait d'une vie insensée et très misérable à la vie sage et bienheureuse. Aussi, comme la possession de la vérité, pour ceux qui la contemplent en elle-même, est la jouissance des choses éternelles, et que la foi, pour ceux qui croient, doit s'appliquer à des choses dont l'existence a commencé, l'homme se purifie dans la foi de mystères temporels, afin d'être capables de voir et de posséder la vérité des choses éternelles. C'est ce que Platon, le plus célèbre de tous leurs philosophes, a très bien exprimé dans son livre intitulé « Le Timé », lorsqu'il dit « La possession de la vérité par rapport à la foi, c'est l'éternité par rapport à ce qui commence. » Or, l'éternité et la vérité sont en haut. La foi et ce qui a eu un commencement se trouvent dans une région inférieure. Ainsi, pour nous élever de notre bassesse à ce qui est au-dessus de tout, et pour faire participer à l'éternité ce qui a eu un commencement, il nous faut par la foi venir à la vérité. Et puisqu'un terme moyen est nécessaire pour rapprocher des choses qui suivent une direction opposée, et que l'iniquité du temps nous éloignait de l'éternelle justice, il nous fallait donc la médiation d'une justice qui tint à la fois du temps et de l'éternité, de la terre et du ciel, et qui s'enrompre avec les choses d'en haut, s'accommoda à celles d'en bas, de manière à réunir les unes avec les autres. C'est pour cela que le Christ a été appelé médiateur de Dieu et des hommes. Dieu est homme entre Dieu immortel et homme mortel. Devenu ce qu'il n'était pas en demeurant ce qu'il était, il nous réconcilie avec Dieu. Et celui qui est la vérité dans les choses éternelles est aussi pour nous la foi dans les choses que le temps a vu naître. Mais bien, chers frères, ce grand mystère que nulle langue humaine ne peut dignement exprimer, ce mystère du roi pontife révélé aux anciens par la prophétie est maintenant prêché au monde par l'Évangile. Il fallait en effet qu'un jour, dans toutes les nations, fût accomplie la promesse faite depuis si longtemps par le ministère d'une seule nation. C'est pourquoi celui qui avance à descendre du ciel sur la terre, envoyer les prophètes, a aussi envoyé les apôtres après son ascension de la terre jusqu'au ciel. Or, par la nature humaine dont il a voulu se revêtir, il est comme la tête de tous ses disciples qui doivent être considérés comme les membres de son corps. Par conséquent, quand les disciples ont écrit sa vie et ses discours, on ne peut prétendre que lui-même n'a rien écrit, puisque les membres n'ont agi en cela que sous l'inspiration et suivant la volonté de leur chef. Car il leur a commandé comme à ses mains d'écrire ce qu'il a voulu nous faire lire de ses actes et de ses paroles. Quiconque saura ainsi comprendre le ministère des apôtres et considérer les disciples du divin maître comme des membres qui gardent l'unité et une harmonie parfaite en exécutant différentes fonctions sous un seul et même chef recevra tout ce que leurs écrits lui présentent dans l'évangile comme si la main même du Seigneur l'écrivait devant lui. Amen.